... Les gens se regroupent pour mettre en moyen les outils de transformation de leur raisin en vin et de conditionnement et surtout de commercialisation. François Frances qui est vice-président de la cave coopérative Union des vignerons de l'île de beauté à Allerien. Président de la Fédération des coopératives agricoles de Corse, il connaît bien les raisons qui ont mené à la création de cette cave en 1958. Pour ne plus être, à la merci du négoce qui venait acheter le vin ou le raisin chez les différents producteurs. Être maître de son destin. 100 000 hectolitres par an, c'est ce que produit la cave à partir des 1650 hectares de vignobles de ses coopérateurs. En tout, elle regroupe 40 exploitants qui y trouvent plusieurs avantages. On travaille moins, on s'occupe de notre vignoble et tout ce qui est raisin, vin, mise en bouteille, tout est géré par la coopérative. On n'a pas jusqu'à notre chèque. Notre chèque, il arrive et c'est tout. Autre avantage, la solidarité entre les viticulteurs. En cas de coup dur pour un exploitant, la coopérative peut choisir de l'aider. Une décision votée en conseil d'administration, petit ou grand, chacun a le même pouvoir de décision, c'est un homme, une voix. Pour le nouveau directeur commercial de la cave, qui a fait carrière dans des multinationales, c'est enthousiasmant. Je trouve que c'est une force pas possible de parler de nous. Nous on fait un bon vin, nous travaillons ensemble, nous commercialisons. Et pas dire tout seul, je commercialise, je fais, mais on parle. Moi c'est comme ça que j'essaie de le vendre. La coop, c'est avant tout un nous. C'est une équipe, c'est un état d'esprit, c'est un groupe. Alors ça peut être un petit vigneron, comme un plus grand vigneron, mais il est venu dans la coop pour mettre tout ce que lui il avait en tout cas au service du nous. Mutualiser les moyens, c'est augmenter les volumes produits, et donc optimiser les coûts en groupant les achats de fournitures par exemple. Ça permet aussi d'investir dans du matériel coûteux, comme ces chaînes d'embouteillage. Ici, 60 salariés sont employés en CDI. On peut dire qu'en Corse, le modèle coopératif est un modèle qui marche, et qui est pérenne, puisqu'elle semble plus âgée que moi, et je pense qu'elle sera encore là après moi. En attendant, l'usine fait tracer 60 ans cette année.